Salutations frérot, comment vas-tu en cette belle journée ? Aujourd'hui je suis excité sa mère parce que je vais sortir enfin une vidéo que tu m'as demandé depuis à peu près 6 mois genre même quand j'étais pas sur YouTube, tu me demandais déjà cette vidéo et la vidéo c'est comment créer une séquence email après achat sur Clavio Alors, avant toute chose, premièrement, abonne-toi, abonne-toi parce que cette vidéo va être en plusieurs parties Pourquoi ? Un, le référencement, eh ouais tu me connais frérot Deuxièmement, parce que sinon ça ferait des vidéos trop longues et indigestes Et troisièmement, pour t'obliger à revenir et à faire plus de vues Eh ouais ! Pour faire monter une chaîne YouTube, il faut utiliser plein de stratagèmes mais de toute façon, on s'en branle à partir du moment où t'as l'information Je vois pas où est le problème, t'es pas d'accord ? Bref, mets un pouce bleu, abonne-toi, abonne-toi et active la petite cloche surtout, la petite cloche houlette même Active-la si tu veux être informé quand je sortirai la suite de cette vidéo pis toutes les autres de toute façon Euh, voilà Voilà, 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 voilà Bref, je ferme ma gueule, on se retrouve sur mon ordi et je te montre comment monter une séquence email après achat sur Clavio Alright, donc là, on est dans le dashboard de Clavio Donc quand t'arrives sur Clavio, c'est là-dessus que t'arrives C'est sur cet écran-là que tu arrives Ici, à gauche, bah t'as tout ce que tu vas être capable de faire dans Clavio Donc c'est le menu dans le fond Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas un tuto sur Clavio C'est juste un petit tuto rapide pour te montrer comment créer une séquence email après achat Parce que comme je t'ai dit au début de la vidéo, j'ai reçu un million de questions A chaque fois, les gens me demandent Donc je me suis dit, bah t'sais quoi, je vais en faire une vidéo comme ça C'est fait, on en parle plus Donc bref, donc je viens pas, je vais pas venir t'expliquer un petit peu tout ce qui se passe dans Clavio Bref, pour créer une séquence après achat, tu vas ici dans Flow Là, Clavio va te faire tout un tas de suggestions, ok Pour l'instant, ça, on s'y intéresse pas Nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer un nouveau Flow Donc on va créer un nouveau Flow en haut, Create Flow Là encore, tout un tas de suggestions Donc si par exemple tu es sur Shopify et il y a de grandes chances pour que tu sois sur Shopify Tu cliques ici, intégration, tu cliques sur Shopify Comme ça, il diminue en fin de compte le champ de possibilités qu'il te donne, ok ? Et là, on va descendre jusqu'en bas, quasiment jusqu'en bas Et on va aller à Post Purchase Follow-up Post Purchase Follow-up, ça veut dire, finalement, séquence ou suivi après achat Donc on clique dessus Et là, il te donne un petit peu le... Un visuel, si tu veux, de ce à quoi va ressembler potentiellement ta séquence si tu touches à rien Ok ? La séquence de base, celle qui est déjà programmée dans Clavio Ici, c'est le nom, donc on va le changer Donc par exemple, on va appeler ça séquence après achat, voilà Tout le reste, on touche à rien, on va faire Create Flow Ici, c'est ce à quoi ressemble ta campagne sans que tu touches à rien De base, dans Clavio Donc en gros, ça dit quoi ? Ici, tu as Trigger, ça c'est l'événement qui va déclencher cette séquence Donc comme tu vois, When someone placed order Ça veut dire, quand quelqu'un a placé une commande Attends un jour, Wait one day Et là, on arrive à cette étape-là, ici Has placed order equals one over all time Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la personne a commandé une fois Donc si c'est sa première commande À ce moment-là, on va aller dans ce tunnel-là Tu vois ? Ok ? On va descendre Si c'est pas sa première commande On va aller passer dans ce tunnel-là Donc, et là, on va arriver à ça D'accord ? Et si c'est pas sa deuxième fois On va passer ici Tout ça, ça nous intéresse pas Nous, ce qu'on veut faire, pour l'instant C'est une séquence simple Je t'explique là C'est de manière à ce que tu comprennes Le truc simplement La mécanique qu'il y a derrière Simplement Donc nous, on va créer une séquence simple Ok ? Donc on va cliquer sur les trois petits points ici On va faire Delete Et là, il te donne trois possibilités C'est en fait trois possibilités de suppression Ou alors, tu supprimes ce chemin-là Yes, paf, c'est ce chemin-là Ou alors, tu supprimes le chemin de droite Ou alors, tu supprimes tout Nous, ce qu'on veut, c'est supprimer le chemin de droite Donc pour se retrouver uniquement avec un seul chemin Donc on va faire Delete Et voilà Donc on n'a plus qu'un seul chemin maintenant Donc ça va être beaucoup plus facile Pour comprendre comment fonctionne Clavio Donc là, ce qu'on va faire On va partir sur un truc propre Donc ce qu'on va faire On va supprimer ça ici Hop Delete Ok Hop, on va supprimer Non, ça on va le garder Voilà Donc maintenant, notre chemin ressemble à ça Donc la cible When someone places order Si tu cliques dessus Tu as la possibilité de changer des trucs On ne va rien changer du tout Parce que c'est exactement ça qu'on veut Donc on fait Done Ici, quand tu cliques sur Wait one day Si tu cliques Tu as la possibilité de changer les paramètres de cette action Ok Donc tu peux attendre un jour Une heure, une minute C'est toi qui décide Tu peux changer un par trois Ou par cinq Ou par six Comme tu veux On va mettre un jour par exemple Tu peux aussi lui dire Qu'il envoie des emails à une heure précise Donc 9h, 8h, 10h comme tu veux Ici, tu peux choisir la time zone Ok Donc voilà Tu choisis un petit peu comme tu veux Là, je ne peux pas te dire à ta place ce que tu dois faire C'est toi qui va choisir ce que tu veux faire Ok Donc là, on fait Save Une fois qu'on a choisi ce qu'on voulait faire Ici, ça va être le premier email qui va se déclencher après un jour Donc je reprends encore une fois Une fois que la personne a placé une commande On attend un jour Et il y a cet email là Qui se déclenche On va cliquer dessus On se retrouve avec un nouvel Un nouveau menu qui s'affiche sur la gauche Ici, c'est tout ce qui est Analytics Donc le nombre d'emails qui ont été envoyés Le nombre de cet email là Ok Qui ont été envoyés Le nombre d'emails qui ont été Le pourcentage, pardon D'emails qui ont été ouverts Etc, etc D'accord Je ne vais pas revenir là-dessus Si tu fais View Analytics Tu peux avoir un peu plus de détails Un petit peu sur ce qui s'est passé Voilà En gros Ça ressemble à ça Là, pour l'instant, on a zéro Il ne s'est rien passé Puisque c'est un truc tout neuf C'est un compte tout neuf Que j'ai créé Juste pour te montrer un petit peu comment ça marche Donc évidemment, là, on n'a rien Mais Clavio te donne tout un tas d'informations Super pertinentes Sur les taux d'ouverture, etc Et à partir de là Tu peux décider De modifier Ou de ne pas modifier Tes emails Et ta séquence D'accord Bref On s'arrête là Et on revient sur l'écran d'avant Ici Tout ça On ne va pas y toucher Je voulais juste parler de ça Smart sending Smart sending Quand on clique dessus Ça te dit quoi Skip over recipients That have already received an email En gros Si tu sélectionnes Le smart sending Ça veut dire que Si ton client a déjà reçu un email récemment Cet email là Ne va pas être envoyé Ok Mais ce n'est pas ce qu'on veut Nous on veut que Peu importe les emails qu'il a reçus avant Il reçoive cet email là Donc une fois qu'il est rentré dans la séquence On veut qu'il reçoive tous les emails de la séquence Peu importe Ce qu'il a reçu avant ou après Donc on va décocher Smart sending Ok Et ensuite on va faire back Voilà Ok Donc là le smart sending est off Ça veut dire que Quand le client a placé une commande Peu importe ce qui va se passer Cet email là Il va le recevoir D'accord Dernier truc Que je voulais te montrer Au sujet de ce menu là Ici tu as Send status manuel Manual ça veut dire que Il faut que tu décides toi même D'envoyer un email Donc manuel Ok Manuel c'est toi qui décides D'envoyer cet email là Et si tu mets sur live Et bien là ça veut dire que L'email va être envoyé automatiquement Tu n'auras pas à l'envoyer manuellement Ok Donc là on va revenir sur manuel Et si tu mets draft En fait draft c'est juste un Draft ça veut dire brouillon en anglais D'accord Bref à partir de là On va se mettre par exemple sur live Ou peu importe C'est toi qui décides Ok Idéalement mets toi ou en draft Ou en manuel Tant que tu n'as pas Ta séquence email Qui est parfaite Et que tu te dis C'est bon maintenant je peux y aller Ok Et ensuite tu mettras live Une fois que tu es prêt A envoyer tes séquences email Ok Donc si on clique ici On va se retrouver C'est là où j'étais excuse moi Là si tu fais edit Ici tu vas pouvoir éditer Le L'email Et c'est ça qu'on veut faire Ou alors preview C'est si tu peux avoir un visuel Finalement de ce à quoi ressemble ton email Donc on va faire edit Et là on va pouvoir modifier Notre email Ici from C'est de qui ça vient Donc si par exemple Tu es Tu as un persona Qui est par exemple Je ne sais pas Moi Brigitte Tiens on va dire Brigitte N'appelle pas ton Ta meuf du service client Elle n'appelle pas Brigitte Evidemment Mais là c'est juste pour l'exemple C'est pour la connerie N'est-ce pas Parce que tu es là pour apprendre des trucs Mais tu es aussi là pour apprendre des conneries D'accord Bref Donc from C'est le nom de la personne Qui envoie un email Donc idéalement La personne qui est supposée Être celle de ton service client Ok Ici c'est l'email Que tu veux Montrer aux gens Qui reçoivent l'email Donc c'est idéalement Il faut un truc genre Par exemple Info Par exemple Voilà Info At ton site.com Voilà Et si ça va être le sujet de ton email Là tu rentres le sujet que tu veux Donc par exemple ça peut être bienvenue Voilà tu vois Il y a déjà J'avais déjà des trucs Qui avaient déjà été fait Pardon Auparavant Donc bref Ensuite une fois qu'on a tout bon ici On fait save changes Et maintenant on va s'occuper de Remplir et de modifier Le contenu de l'email Donc ici on va faire edit content Et voilà Donc ici tu peux mettre une image par exemple En haut Si tu veux mettre ton logo par exemple Ok En fait ce qui se passe c'est que sur le côté ici On va faire save Sur le côté ici Il donne plein d'éléments Que tu peux insérer dans ton email Donc tu peux insérer du texte évidemment Tu peux insérer des images Tu peux insérer un split De manière à mettre par exemple Un truc à gauche Un truc à droite Tu peux mettre un bouton Tu peux mettre un header Ou un link bar C'est une barre avec un lien en fait Tu peux mettre tes social links Donc c'est ton lien par exemple Vers Facebook Ou peu importe Ok Tu peux mettre des tableaux Tu peux amener des produits Donc par exemple Ça c'est intéressant des produits Tu vois Étant donné que tu as lié Ton clavio à ta boutique Tu peux aller décider D'aller chercher des produits Directement à partir de Tu vois Select ici From catalog Tu peux aller amener des produits Pour pouvoir dans tes emails Proposer des produits complémentaires Ok Donc là on va faire cancel Parce qu'on ne veut pas ça Hop Ok Tu peux amener des barres Comme ça Si tu veux Pour séparer un petit peu Pour rendre ton Rendre ton email Un petit peu plus lisible Ok Etc etc Voilà Des spacers aussi C'est si tu veux Par exemple L'avoir de l'espace Tu vois C'est juste une petite barre Avec de l'espace C'est du vide en fait Ok Etc etc Voilà En gros Naturellement Ici en haut A droite Tu peux choisir Ou alors de le visualiser Sur un ordi Ou alors de le visualiser Sur un téléphone Ok Donc pour la suite Comment ça se passe Moi j'aime ça Enlever le shop now Parce que On est sur un email De Par exemple Un email de remerciement Ou un truc comme ça Tu peux le laisser Shop now évidemment On peut changer le texte Mais c'est un truc Pour les envoyer Les renvoyer sur ton site Donc si tu veux Les renvoyer sur ton site Tu peux mettre un bouton Mais si tu veux pas Les renvoyer sur ton site Tu peux tout simplement Enlever le shop now Bref Ici Quand on clique dessus On peut modifier Le texte Ici Mais on le modifie Ici à gauche Donc merci On peut mettre Par exemple Voilà Bienvenue Pour votre achat Bienvenue pardon Bienvenue dans la famille Si tu veux faire Une petite présentation De ton site par exemple Donc ici Tu sélectionnes ça Tu peux choisir la taille Le format Ce que tu veux Hop Titre 2 par exemple On va le mettre au milieu Voilà On va faire Save changes Save content pardon Donc ça ressemble à ça Si tu fais save content Ça ressemble à ça Ok On va retourner dessus Et à partir de là On va modifier un petit peu Ce qu'il y a au milieu ici Donc on va cliquer dessus Hop Donc on va supprimer tout ça Par exemple On va marquer par exemple Bonjour Et on va leur donner son nom On va marquer son nom Donc ici pour marquer le nom De la personne Tu vas à insert property Et tu descends à First name par exemple Hop Donc si la personne A rempli convenablement Dans son Quand il a passé sa commande Et qu'il a mis son prénom Là où il a marqué son prénom Bah ici ça va marquer Bonjour Par exemple Christian Si le gars s'appelle Christian Ok Et là tu écris ton email Nous souhaitons Ou je souhaite Par exemple Nous souhaitons Vous Nous vous souhaitons même Qu'est-ce que je dis N'importe quoi Moi Nous vous souhaitons Nous voudrions Vous souhaiter La bienvenue Blablabla 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 Ok Formule de politesse Blablabla Nom Prénom Prénom Fonction Voilà Hop Là ton email Il ressemble à ça Ok Dans une autre vidéo Je te montrerai Quel type de message Tu peux envoyer à tes clients Ça ferait une vidéo Beaucoup trop longue Si je te faisais ça En une seule fois Donc je vais séparer ça En deux Ok Ou peut-être même en trois Ou en quatre Je ne sais pas encore Comment je vais y prendre Mais là je vais juste Te montrer grosso modo Le fonctionnement D'une séquence email Après achat Ok Bref Voilà en gros A quoi ça ressemble Et là tu peux faire Absolument ce que tu veux Si tu fais save ici Et tu peux amener D'autres choses ici Si tu as envie d'amener Des social links Tu peux amener Tes social links Donc là évidemment Tu vas mettre ton facebook Etc Tu t'amènes vraiment Absolument Ce que tu veux Dans ton email D'accord Ensuite tu fais save content Là ton email Il ressemble à ça En haut c'est marqué Comme ça Comme on avait fait Et si tu es d'accord Avec ça Que tu ne veux plus modifier Sur modifier Tu fais edit content Ici Si tu es ok Tu fais done en haut Et donc voilà Ici juste un dernier petit truc Je vais cliquer Ici en haut Pour changer le nom C'est le nom qui apparaît ici En fait Tu vois New customer thank you C'est juste pour toi En fait ça Le client le verra pas C'est juste pour toi Pour t'y retrouver Donc tu peux marquer Par exemple email De bienvenue Voilà hop Tu vois ça a changé Maintenant c'est email de bienvenue Mais le client il le verra pas Lui il verra bienvenue Dans la famille Voilà Donc pour résumer Qu'est-ce qu'on a ici On a Quand le client a passé une commande Un jour après Donc wait one day Il reçoit cet email là Combien de faire Ensuite A partir de là On va programmer Notre deuxième email De la séquence Donc ici Tu as un truc Qui te dit d'attendre Donc Combien de temps On veut attendre Entre cet email là Et l'email d'après Donc là c'est toi qui décide Un jour deux jours Trois jours Comme tu veux Là on va mettre deux jours Par exemple Hop Quand on fait deux Et qu'on save Il y a marqué Wait two days Donc pour résumer Achat Attends un jour Envoie cet email Attends deux jours Envoie l'email d'après Pour éviter de te casser la tête Pour gagner du temps Moi ce que j'aime faire C'est dupliquer celui-là Tu vois je fais ici Clone Et le descendre Juste en dessous Tu vois hop Ici Pourquoi je fais ça Déjà on va Ici tu peux changer le nom Évidemment Le nom de ton De ton deuxième email Voilà hop Pourquoi je fais ça Tout simplement Parce que quand je le re-ouvre Tu vas faire edit ici Il me sort exactement le même Donc Si jamais Dans mon email J'ai déjà mis Mon logo Mes trucs en bas Tout ça Tout ça Tout ça J'ai juste à modifier Le titre Donc par exemple Ça peut être Votre colis Est en Est en préparation Par exemple Un truc comme ça Et ici Tu vas changer Donc ton texte Pour Voilà Ok Mais ça C'est toujours là Tout ce que j'ai mis en bas C'est toujours là Si j'ai mis des boutons Etc C'est toujours là Etc Etc Ça te permet de gagner du temps En fait Et de récupérer à chaque fois Le même template Sur Clavio Tu vois il y a marqué ici Change template Tu peux faire des templates Directement dès le départ Mais Ecoute C'est une méthode Comme une autre Pour Te créer des séquences email Sans te casser la tête Ok Bref Ensuite Voilà Donc comme tu vois J'ai gardé la même image en haut Tout est comme avant Sauf que j'ai juste changé Le titre Et puis le texte Ensuite On fait save content Ici T'oublies pas évidemment De changer le titre Donc C'est par exemple Votre colis Colis Est en préparation Par exemple Voilà Save changes Tout le reste C'est bon From Brigitte L'email est là Etc Tout est bon Ensuite On fait done Donc voilà En gros Comment te bâtir Une séquence email Après achat Tu peux évidemment En trigger Tu peux mettre Plein d'autres choses Mais là Pour l'instant On s'en fout Tout ce qui nous intéresse Nous C'est de faire une séquence D'email après achat Ok Mais voilà Et donc par la suite Tu continues Ou alors Tu mets un time delay Ici Hop Et tu configures Par exemple Deux jours Save Et ici Par exemple Tu mets Un email Hop Ou alors Tu fais comme Je t'ai dit tout à l'heure Ce qui te permettra De gagner du temps Finalement Tu prends ton truc Tu fais Clone Hop Donc là j'en ai deux Je l'amène ici Je modifie Le titre en haut Voilà Hop Je rentre dedans Hésite Je modifie tout Ensuite Je fais done Et voilà Et en gros Voilà Ta séquence email Il va se passer quoi Achat Attends un jour Cet email là Attends deux jours Cet email là Attends deux jours Cet email là Donc en fait Arrivé à cet email là On est à deux Quatre Cinq jours Après l'achat Ok Et donc Bien évidemment Une fois que tu es ok Avec ta séquence Tu te mets ici En live Ici en live Ici en live Ok Et une fois que tout est bon A la fin Tu fais save and exit Et voilà Donc ma séquence Elle est là Et comme tu vois Elle est en vert Et c'est marqué live Donc ça veut dire que Ma séquence est prête Elle est finie Ok Et donc si jamais J'ai un achat Sur ce site là Ma séquence va se déclencher Et donc si maintenant Tu as envie de revenir dessus Par exemple Pour modifier des choses Et bien tu vas ici Quand tu es dans ton dashboard Tu vas dans Flow ici Tu cliques directement Sur ta séquence Et comme tu vois On revient exactement Là où on était avant Et un dernier truc Bon là J'ai supprimé J'ai coupé Et j'ai supprimé C'est que Quand tu fais create flow Comme je te disais tout à l'heure Il te donne la possibilité En fait De pouvoir Envoyer des emails différents En fonction de Si la personne a par exemple Déjà acheté sur ton site Ou si la personne N'a jamais acheté sur ton site Tu peux t'adresser différemment A cette personne là Et lui envoyer des emails différents Donc c'est super intéressant Parce que Tu t'adresses pas De la même manière A quelqu'un Qui a jamais reçu D'email de toi Que quelqu'un Qui a déjà reçu des emails de toi Ou quelqu'un qui a jamais acheté Ou quelqu'un qui a déjà acheté plusieurs fois C'est pas Tu t'adresses pas nécessairement A eux de la même manière Tu vois Donc par exemple Ici tu pourrais avoir Ta séquence email normale Comme on vient de faire Et ici tu pourrais déjà Dans la deuxième Étant donné qu'il a acheté Déjà deux fois Tu pourrais déjà commencer A lui proposer Des A lui envoyer des emails promotionnels Des choses comme ça Tu vois Ça évidemment Tu peux créer d'autres séquences Qui peuvent te permettre De créer des Des emails promotionnels Pardon Mais ça c'est autre chose On pourrait voir ça Dans une éventuelle Autre vidéo Mais tu peux déjà Commencer par Par lui proposer Deux séquences Différentes A partir du moment Où il a déjà acheté une fois Et à partir du moment Où c'est pas Sa première fois Où c'est pas la première fois Finalement Où il achète sur ton site Voilà frérot Merci d'avoir allé Cette vidéo jusqu'à la fin C'est la fin De la première partie Il y aura d'autres parties Je sais pas combien encore Mais il y aura d'autres parties N'oublie pas Avant de partir Comme un voleur De mettre un pouce bleu De t'abonner à la chaîne Et d'activer La petite clochounette Pour recevoir des notifications A chaque fois que je sors De nouveaux contenus Et surtout Quand je sortirai La suite de cette vidéo Et puis en attendant Je te dis bye Et on se voit Dans la prochaine vidéo Il y a des bébêtes Derrière la vitre Allez salut Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz